Salut à tous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle mission. Mais je vous laisse place à l'intro. La mission du bouquin du sud, c'est de nettoyer les rues tous les dimanches. Voici le nettoyeur. Ben j'ai sorti le balai, ouais. Je me suis dit tiens, aujourd'hui je vais ramasser, je vais plutôt balayer. Je vais reprendre un peu la nostalgie de mon travail qui était balayeur en fait. J'étais cantonnier, vous le savez. Après il y en a certains qui vont dire que ça ne sert à rien ce que je fais parce que ça va retomber. Mais au moins ça sera plus propre. On ramasse toujours le plus gros, c'est mieux. Allez, on va essayer de nettoyer ce carré. L'objectif, que ce soit, on va dire, assez propre. Et je vais vous montrer quelques petites techniques qui vont vous servir à rien. C'est de fouetter fort, hein. Et faire des petits tas. Alors, qu'est-ce que je peux raconter debout pendant que je balaye ? Là, je n'ai pas envie de situer l'endroit parce que ça ne m'irrite pas, tu vois. Le soleil, le temps de pluie, c'est Marseille, bébé. Merci Naïk. Rien de compliqué, non ? La technique, c'est de faire comme ça. Là, ça tient. Ça, c'est une technique que j'ai appris quand j'étais cantonnier en fait. Quand on balayait très souvent les feuillages, au début, je galérais ma race. Je me disais, mais putain, mais je n'y arrive pas et tout. C'est une petite technique très sympa parce que ça te permet de gagner du temps. Ça fait sale quand même, il faut dire la vérité. Voilà, et au fur et à mesure, vous le montez, quoi. Je ne suis pas millionnaire, donc comment faire ? Mon salaire ne dépasse pas les 20K. Donc, comment faire ? Je pense que je vais augmenter les loyers de mes locataires. Vous savez que changer de lambeau cette fois dans l'année, ça fait mal au dos. À ce qui paraît le plus important, c'est la santé. Et là, j'ai fait une bêtise. Vous avez compris la bêtise ? C'est qu'il faut le mettre ici. Voilà, ma léveille. Hop ! Barillette, gros ! Tour d'âne ! Certains ont des problèmes dans leur vie, et moi aussi. Très souvent, pécine, spa, ça me gave. Voilà, il ne connaît pas la souffrance et tout, mais j'ai connu la rue pendant 8 heures au moins. J'ai perdu les clés de mon appart, de mon loft parisien. C'était dur pendant ces 8 heures, j'ai paniqué. Je me suis remis en question et tout. J'ai vu ma vie défiler et tout, frère. Il y a des pots de fleurs qui sont tombés. Ça, c'est à cause du vent, ce n'est pas du ventalisme. Mais si vous le voyez, ça, les amis, le geste, juste le geste de faire ça, de reposer bien. Juste, vous prenez le pot. C'est rien de compliqué. C'est votre environnement. Respect à toi, frère. Rien de compliqué, de geste. C'est l'épisode le plus long du monde, je pense. Là, j'ai repris l'esprit de mon ancien travail. On avait 7 heures de boulot devant nous, 7 heures. Et on est dépayé à l'heure. On est allé doucement, comme ça. Pas plus vite, parce que sinon, ça te fait mal au dos. On appelle ça le travail syndical. Et repasser au cas où, tu vois, il reste encore là, tu vois. Il ne faut pas faire chauffer. Et on faisait comme ça. Ensuite, on faisait comme ça. Là, si un chef est passé, tu vois, on était là, un peu fatigué. Il voit qu'on a nettoyé le carré ici, tu vois. Mais il voit que c'est encore sale ici. Il ne s'est pas rendu compte que j'ai fait un petit tas, tu vois. Je gratte du temps. Alors, on attend. Là, il faut le voir, on fait un petit coucou. Il voit qu'on travaille. Et après, on reprend. Tranquille, mon frère. Il ne faut pas te presser. Pas trop de vitesse. Doucement, doucement. Il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas aller vite. Il faut caresser le sol. Il faut faire l'amour au sol. Il faut que le sol soit content de dire « Ah, je suis propre aujourd'hui. » Alors, on fait des préliminaires. On prie et on mine. Et on brasse de l'air. On prie, on mine, on brasse de l'air. Je te dis, là, intelligemment, « Allez, je vais prendre le tas et je vais le mettre dans le sac. » Non, regardez là-bas. Et là, tu vois, je te dis « Fouuuh, encore une heure de travail. » Je finis ça et on boit le café. C'est trop, là. J'ai fait trois heures de travail. Droite, gauche. Ouh, trop vite, trop vite, trop vite. Il y a beaucoup, là. Là, il y a trois kilos. C'est la touffe de la portugaise, là. La voisine du troisième étage. Je te dis, attends, mais elle est forte. Elle fait des râteaux à tout le monde. Des fois, elle te roule des pelles et tout, là, portugaise. Chien de vie. Ah, moi, je prends la pause. Je vais vous montrer comment jeter un mégot dans un conteneur sans mettre le feu. Alors, comment ? Ce qu'il faut faire, en fait, il faut défraiser. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut défraiser, en fait, le tabac. Et en fait, le plus qui pollue, c'est ça. C'est le mégot. C'est ça qui pollue le plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus rien. Là, vous pouvez le prendre. Conteneur, panière, ce que vous voulez. Le jeter dans la poubelle et du coup, vous polluez moins. C'est con, quand même. On apprend ça à l'armée. Je suis un cantonier. Et ensuite, tu es. Voilà. Voilà. Tu veux le porter pour voir le poids que ça fait ? Allez, on y va. Bon, sur soi, les amis, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Là, si ça pète, je suis dégoûté parce qu'il faut que je ramasse tout, tu as vu. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo du nettoyeur. Sur ce, abonnez-vous, mettez un petit like, checkez les deux vidéos qui sont là. Allez, ciao.